Salut tout le monde c'est Rookie, aujourd'hui on va parler du défi pour le HE1 qui est donc le lanceur, un des deux lanceurs avec le Sigma 2B sur Black Ops 6. Ce défi vous demande de détruire 3 séries de points ou véhicules au cours d'une même partie et le tout 10 fois. Et en fait contrairement au Sigma 2B, le HE1 ne verrouille pas les véhicules. Donc c'est toute la difficulté du défi. Et du coup qu'est-ce que c'est des séries de points ou des véhicules ? Je vous montre à l'écran mais grosso modo c'est tout ce qui est score strict et qui est strict. Je m'excuse pour ma voix, je suis un peu malade. Et du coup je vais vous montrer un ensemble de clips où j'abats des drones et des drones de brouillage qui sont quand même les deux killstriques les plus utilisés. Et en fait je vais essayer de vous montrer un peu la technique que j'utilise pour réussir à les abattre. Au début ça vous prendra à l'écran puis après ça sera plus instinctif. A noter que le jour où je tourne cette vidéo, on est lundi 28 octobre 2024, le défi est bugué. C'est-à-dire qu'en fait dès que vous faites deux fois, ça valide une case du défi au lieu de trois fois. Donc c'est quand même un luxe. Et c'est pareil pour le Sigma 2B. Mais le Sigma 2B, le défi or est différent. Je vais bientôt sortir une vidéo sur tous les défis des lanceurs. Mais je voulais faire une vidéo en particulier sur le défi or du H1 parce qu'il est compliqué. Et donc en fait quand on regarde sur le clip, ce que je fais c'est que j'essaye de me mettre le plus en bas possible du drone ou du drone de brouillage. C'est-à-dire en dessous directement sur la map. Si c'est possible, bien évidemment. Parce que si c'est directement dans le camp et demi, je ne vais pas forcément perdre le temps. Les drones ne restent pas longtemps en l'air. On ne les voit pas longtemps en l'air. Donc parfois ça peut être chiant à faire aussi. Ce que je fais ensuite, c'est que je vise du coup le drone ou le drone de brouillage. je prends le nez du drone ou du drone de brouillage et j'imagine une ligne imaginaire toute droite qui part de l'avant du nez du drone ou du drone de brouillage. Et je la suis avec le centre du coup de la lunette de mon lanceur, de mon H1. Je la suis en ligne droite. Et dès que le drone ou le drone de brouillage sort de l'écran, de la lunette du lanceur H1, c'est là où je tire. Et plus ou moins en fonction de la distance, parce qu'il y a des maps où forcément le drone sera de l'autre côté de la map, donc vous serez un peu plus loin que d'autres où vous serez juste en dessous. Après, je n'ai pas vraiment de valeurs précises, mais en gros, vous verrez un peu au feeling que parfois il faut qu'il soit à peine sorti, parfois il faut qu'il soit beaucoup sorti. Donc c'est pour ça que je vous mets plusieurs extraits, plusieurs clips pour que vous voyez aussi par vous-même. Parce que de toute façon, après il y a un moment où il va falloir avoir le feeling par soi-même et le faire. Mais voilà. Je fais cette vidéo pour vous aider un maximum parce que c'est clair qu'il est chiant. Et après, en termes de mode de jeu, je préconise de jouer essentiellement dans le mode domination, parce que domination c'est un mode de jeu où du coup les parties sont longues, donc les gens auront plus de chances d'avoir leur kill streak et leur score streak. Donc il y aura beaucoup plus de drones, de drones de brouillage, etc. Donc moi je recommande plutôt de jouer ça en domination. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. N'oubliez pas, ce soir, vidéo sur le camo diamant des lanceurs. Si jamais elle ne se repasse ce soir, ce sera demain. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.